vous savez parfois lorsque vous endurez beaucoup vous perdez le feu que vous aviez autrefois restez avec nous en jouissez de votre vie étudions quelques prières audacieuses que quelques personnes ont prié allez à genèse 18 et l'éternel dit les accusations contre ce domégo mort font énorme et leur péché est extrêmement grave je vais descendre pour voir s'ils ont agi en tout aussi horriblement que la plainte en est venu jusqu'à moi et alors je le saurais et les deux hommes s'éloignèrent et à l'air vers son homme mais abraham se tint encore en présence de l'éternel je suis contente qu'il y ait toujours quelqu'un qui se tiennent en présence du seigneur même quand les autres s'en vont et abraham s'approcha et dit fera tu périr le juste celui qui est droit et en bon terme avec dieu avec le coupable peut-être y a-t-il 50 juste dans la ville va tu détruire cette ville et ne pas l'épargner à cause des 50 maintenant abraham intercédé pour les justes de la ville et il s'est enhardi et il est allé à dieu et lui a dit un instant dieu tu dis que tu vas détruire toute cette ville elle est juste alors vas-tu épargner les justes vous savez quoi je prie cette prière pour l'amérique de façon régulière car l'amérique devient tellement immoral que dieu descendra peut-être la voir peut-être qu'il viendra ici et la verra lui même et alors tout va sauter mais nous devons prier par égard pour les justes et je prie que dieu se souvienne de nos pères fondateurs et du sang qui a coulé et du prix qu'ils ont payé et dieu ne détruit pas l'amérique par égard pour les justes mais que les justes se lèvent et lui rend son rôle légitime comme étant la lumière brillante qu'elle est censée être et qu'il y ait un revirement pour que tu la vois faire ce que tu voulais qu'elle fasse depuis le début si suffisamment de gens pris de la sorte dieu va nous entendre et il va faire quelque chose mais vous ne devez pas dire et bien l'amérique va périr nul ne peut rien faire verser 25 loin de toi dieu de faire cette chose là j'aime la façon dont certains de ces gens parlent dieu tu sais que tu n'es pas comme ça faire mourir le juste avec le coupable en sorte qu'il en soit du juste comme du coupable il dit si tu fais ça à quoi bon même être juste loin de toi dieu le juge de toute la terre n'exercera-t-il pas la justice et la vertu cela me rappelle moïse quand dieu allait anéantir les israélis moïse s'était vraiment en hardy devant dieu et lui a dit dieu si tu es les anéantis cela va nuire à ta réputation car les gens vont dire que tu n'as pas pu t'occuper d'eux dans le désert et que tu les as fait sortir mais tu n'as pas pu les faire entrer dans la terre promise quelle approche intrépide tu ne dois pas faire ça il n'est pas bon pour ta réputation dieu de le faire et nous voulons que tu aies une bonne réputation verset 26 et l'éternel dit d'accord si je trouve dans la ville de sodome 50 juste j'épargnerai la ville par égard pour eux et abraham répondit voici je suis bien hardy j'ai osé parler au seigneur moi qui ne suis qu'un peu de poussière et de cendres peut-être des 50 juste en manquera-t-il 5 détruira tu alors toute la ville pour 5 et l'éternel dit si j'y trouve 45 je la détruire et pas et abraham lui parla encore une fois et dit eh bien peut-être s'y trouvera-t-il 40 juste et l'éternel dit d'accord je ne la détruire est pas si j'y trouve 40 mais comprenez vous ce qui se passe là voilà un homme un être humain qui marchande avec dieu allez maintenant dieu soit un peu plus généreux là je veux dire et si tu ne pouvais trouver que 40 juste je crois que la plupart de nous auraient dit anéanti les tous ils sont tous mauvais verset 30 puis abraham lui dit et voyez il est si différent au que les seigneurs ne s'y rite point et je parlerai de nouveau peut-être s'y trouvera-t-il 30 et le seigneur dit d'accord je ne ferai rien si j'y trouve 30 voyez la chose que j'aime à cet égard c'est que dieu aime cette courageuse persistance s'il pouvait trouver quelqu'un qui croit assez en lui et en son amour et en sa miséricorde au point d'avoir l'audace et le désir de s'approcher de lui la bible dit qu'abraham s'est approché de dieu s'il pouvait trouver quelqu'un qui s'approche avec assurance du trône et dise maintenant dieu nous devons parler vous êtes trop calme et bien je ne sais pas si nous pouvons faire ça nous devons nous pas laisser dieu faire ce qu'il veut faire la bible dit que dieu allait détruire une ville parce qu'il n'a pas pu trouver quelqu'un qui se tiennent à la brèche si dieu pouvait trouver quelqu'un qui prie et prie avec assurance il pourrait changer beaucoup de choses à même et abraham dit verset 31 excuse mon audace je me suis décidé de parler de nouveau dieu peut-être s'y trouvera-t-il vingt jus il répondit d'accord je ne la détruirai pas à cause des vins et abraham dit oh que tu ne t'irrides pas dieu ne t'irrides pas contre moi mais je dois parler une dernière fois je ne parlerai plus que cette fois dieu je ne dirai rien d'autre après ça et si alors dieu s'y trouvera ils disent le seigneur dit je ne la détruirai pas par égard pour ces dix nous avons fait tout le chemin de je vais détruire et anéantir toute la ville et parce que l'homme a intercédé avec courage maintenant en quelques instants seulement il a changé la vie de dieu et l'a en fait ramené de détruire toute la ville à je vais épargner toute la ville si tu peux me trouver dix hommes juste dit tous je dois prier avec assurance une autre prière intrépide était dans genèse 32 lorsque jacob lutte et avec l'ange du seigneur et l'ange lui dit laisse moi tranquille et il dit je ne te laisserai point que tu ne mets béni jacob était un escroc un intrigant un voleur et un trompeur en d'autres termes il avait un passé qui en disait long et qui n'était pas tellement honorable mais il aimait dieu et il en était au point d'être prêt à faire face à son passé à régler les choses et à avancer il avait l'audace il avait le courage il avait le toupet et il avait l'aplomb de dire à l'ange du seigneur je ne vais pas te lâcher laisse moi tranquille je ne vais pas te laisser tranquille lâche moi non je ne vais pas te lâcher que tu ne m'aies béni un bien d'accord ce genre de serment rend la communauté religieuse dingue et la femme syrophénicienne que jésus a comparé à une chienne cela m'aurait rebuté si c'est l'opinion que tu fais de moi aller à mathieu 15 nous devons être des personnes persévérant ne renoncer pas facilement je dis ne renoncer pas si facilement mathieu 15 verset 27 soyons comme la femme qui est allée au juge génie il vaut mieux que tu fasses quelque chose pour moi dieu sinon tu vas te lasser de m'entendre parler nous devons commencer au verset 22 et voici une femme canadienne de ses contrées vint à lui et avec un cri fort douloureux et pressant le supplia et pitié de moi au seigneur fils de david ma fille est horriblement et péniblement et cruellement tourmenté par un démon mais il ne lui répondit même pas il ignora complètement et ses disciples s'approchèrent et lui dire en voilà d'ici qu'elle s'en aille car elle crie derrière nous et il répondit je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'israël cette femme n'était pas une israélite mais elle se prosterna devant lui et continue à le prier seigneur secours moi secours moi secours moi seigneur et il répondit il n'est pas bien approprié ou convenable de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens et elle dit oui seigneur et justement les petits chiens mange les miettes qui tombent de la table de leur maître donc cette femme avait la ferme foi que jésus pouvait l'aider au point de dire tu n'as même pas à faire quelque chose de grand pour moi si je pouvais avoir juste quelques miettes cela suffirait jésus dit je n'ai trouvé chez quiconque une aussi grande fois à cause de sa foi à cause de sa foi persistante qui dit je ne vais pas renoncer je n'ai pas me lasser vous savez la chose que satan veut que vous fassiez c'est de jeter l'éponge et de renoncer je ne vais jamais être béni je pense que vous savez peut-être que je n'ai pas été appelé au ministère après tout et bien je pense que je n'aurai jamais un meilleur travail je n'ai jamais avoir mon diplôme universitaire je n'ai jamais déménagé de ce côté de la ville je n'ai jamais rien à voir ça c'est sûr pas avec ce genre d'attitude mais si vous vous agrippez à dieu dans la prière et vous dites je sais qui je suis en christ je sais ce que tu as fait pour moi et j'ai l'intention d'être un vainqueur car ta parole dit que je peux l'être je suis plus que vainqueur par christ celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde je puis tout par celui qui me fortifie je n'ai pas mangé la poussière et la cendre toute ma vie et je vais sortir de ce trou et je vais faire de grandes choses au nom de jésus en ce qui me concerne je n'ai même pas effleuré ce que j'ai l'intention de faire avant que jésus ne reviennent et me prennent je ne vais pas m'asseoir dans un fauteuil à basculer dire et bien vous savez le seigneur soit loué comprenez vous ceci vous avez l'air plutôt et le fameux aveugle bartimée alors rien qu'un sacré mendiant aveugle jésus fils de david et pitié de moi tais toi laisse le tranquille tu fais du grabuge ici tu fais une scène calme toi j'aime beaucoup ça et dit mais il criait beaucoup plus fort ne laissez pas les pharisiens religieux vous faire taire luc 11 combien de vous peuvent sentir maintenant le courage leur montée dans le coeur ou écart toi de mon chemin diable n'a tu pas l'impression jacques que tes batteries se recharge vous savez parfois lorsque vous endurez beaucoup vous perdez le feu que vous aviez autrefois c'est exactement ce que satan veut faire il veut éteindre votre feu mais jésus est venu apporter un feu sur la terre à main je crois que nous avons apporté un feu sur votre ville j'ai l'impression que quand je prêche des étincelles voltige un peu partout vous aviez besoin que quelqu'un vienne attiser votre feu amen timothée en souffrez vous savez il avait ce sentiment de peur les chrétiens étaient tellement persécutés et tout le monde poursuivait paul et il était l'un des fils spirituel de paul et il était timothée était jeune et manquait d'expérience et paul est venu et lui a dit écoute je me souviens de la fois de ta grand-mère et je me souviens de la fois de ta mère et je me souviens de la fois dans laquelle tu marchais maintenant attise ton feu et ne laisse pas ce don s'éteindre ne laisse pas ce feu s'éteindre ne perd pas ces choses qui ont été transmises par l'imposition des mains nous avons tous besoin de ça de temps en temps nous nous laissons tous et nous avons besoin que quelqu'un nous dise oubliez tous les ennuis que vous avez eu dieu travaille dans la guérison attisez votre feu de nouveau et avancer et fait ce que dieu veut que vous fassiez et soyez ce que dieu veut que vous soyez ayez vos rêves ayez vos visions ne renoncez pas à vos rêves et visions je préfère mourir avec un rêve qui n'a jamais été réalisé plutôt que de vivre sans rêve du moins si j'ai un rêve j'ai une raison pour laquelle je me lève tous les jours vous me faites travailler dur luc 11 verset 1 jésus prier en un certain lieu et lorsqu'il lui a achevé un de ses disciples lui dit seigneur enseigne nous à prier comme jean l'a enseigné à ses disciples et il leur dit quand vous priez dit notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit fait sur la terre comme au ciel donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne nous nos péchés car nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont redevables qui nous ont offensé ou nous ont causé du tort et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre nous du mal et il leur dit encore si l'un de vous à un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire ami prête moi trois pains parce qu'un de mes amis vient d'arriver de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir et que de l'intérieur de sa maison l'autre répond de ne m'importune pas la porte est déjà fermée mes enfants et moi nous sommes au lit je ne puis me lever pour te donner des pains je vous le dis même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami pourtant à cause de sa persistance et insistance il se lèvera et lui donnera tout ce dont il a besoin et moi je vous dis demandez et continuer à demander et l'on vous donnera chercher et continuer à chercher et vous trouverez frappé et continuer à frapper et la porte sera ouverte devant vous car quiconque demande et continuer à demander reçoit etc 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 savez vous pourquoi l'homme se lèverait et lui donnerait ce dont il a besoin pour une seule raison parce que le type avait le toupet de venir frapper à sa porte à minuit c'est comme comment traiter avec quelqu'un comme ça je pense vraiment que c'est plutôt comme quoi il est minuit je suis au lit tu veux quoi tu veux du pain d'accord vous vous lèveriez et vous le feriez seulement parce que votre esprit est embrouillé et ne comprend pas pourquoi il demanderait dit je vais demander courageusement maintenant courageusement on ne veut pas dire avec insolence mais respectueusement vous rappelez vous comment abraham parler avec dieu dieu je ne veux pas que tu dirites là et je sais que c'est un pas intrépide mais je vais faire ce pas de foi dieu parce que tu es bon et miséricordieux et je sais que tu m'entends ce que je m'apprête à vous dire là et probablement la chose la plus importante pour votre vie de prière car ça ne nous sert à rien de prier si nous ne prions pas avec foi je veux que vous alliez à galates 5 verset 6 nous sommes sur le point de découvrir le sujet que j'aimerais prêcher au monde entier si je n'avais pas toujours besoin de nouveaux trucs pour la télé je l'aurais probablement prêché partout où je vais combien de vous comprennent que si vous ne priez pas avec fois ça ne sert à rien de prier mais galates 5 verset 6 dit qu'il y a une autre chose qui doit agir avec notre foi car si nous sommes en jésus-christ ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur mais uniquement la foi qui est activée et stimuler et exprimer et agissante par l'amour donc la foi seule ne suffit pas elle doit être une fois manifestée par un homme ou une femme de dieu qui marche selon l'amour maintenant c'est probablement un des plus grands problèmes que nous avons à l'église aujourd'hui le fait que les gens ne se consacrent pas à une profonde marche dans l'amour ils cherchent la prospérité ils cherchent la guérison ils cherchent le succès ils cherchent le ministère mais il ne cherche vraiment pas et il ne se consacre pas il ne se consacre pas à l'amour c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Combien de vous prient pour leur marche dans l'amour? D'accord, c'est peut-être un quart de vous. Que font les autres trois quarts? Combien de vous prient pour le fruit de l'esprit? Voulez-vous vraiment marcher dans le fruit de l'esprit? D'accord, c'est peut-être la moitié de vous. Je prie pour ma marche dans l'amour et dans le fruit de l'esprit tout le temps. Tout le temps. J'ai étudié la marche dans l'amour pendant des années et des années, car j'en étais finalement arrivée à comprendre que mon ministère n'allait avoir aucune puissance si je ne marchais pas dans l'amour. La façon La façon La façon Sous-titrage ST' 501 Je n'ai rien sauf l'onction de Dieu. Je ne suis pas sophistiquée. Je ne chante pas. Je n'ai pas un ministère à dessert. Et ce que j'entends par là, c'est que je dis aux gens comment vivre comme il faut et comment changer. Et vous savez, je le fais de façon simple et directe. Je vous le dis, je dois avoir l'onction de Dieu, sinon je suis foutue. Et je ne vais pas avoir l'onction de Dieu si je ne marche pas dans l'amour. Car Dieu ne oint pas la chair. Amen! Quand l'huile de l'onction était versée sur les prophètes dans l'Ancien Testament, aucune ne pouvait être mise sur leur chair. Une chose est sûre, si nous voulons prier, nous devons connaître les conditions de la prière réussie. La Bible dit, c'est la prière fervente et efficace que nous devons prier. Cela indique que nous pouvons prier soit des prières efficaces, soit inefficaces. Je vous encourage donc à apprendre tout ce que vous pouvez apprendre sur la prière efficace. Je ne veux pas que vous perdiez votre temps, mais je veux que vous ayez de bons résultats de votre vie de prière. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site Web www.joycemeyerme.org.fr Merci. 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 Merci.